bonjour à tous très heureuse de vous retrouver aujourd'hui nous allons aujourd'hui parler des sucres et des peurs qui tournent autour du sucre alors il y a de très nombreuses rumeurs qui circulent autour du sucre et vous en avez très certainement entendu parler je veux parler du sucre qui nourrirait la candidose donc qui nourrirait les candidats le sucre qui nourrirait les cellules cancéreuses le sucre serait responsable du diabète le sucre fait grossir le sucre abîme le système cardiovasculaire etc etc alors est-ce réellement le sucre qui est responsable de tous ces symptômes est-ce tous les sucres qui posent problème je pense que vous avez déjà une petite idée de la réponse est ce le sucre industriel transformé ou est-ce le sucre des fruits qui posent souci ou est-ce encore autre chose ou peut-être plusieurs facteurs c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors une question une grande question c'est y aurait-il des conflits d'intérêts à faire croire à la population que les fruits sont des criminels pour détourner l'attention du réel problème à vous de vous faire un avis alors nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne le corps humain pour nous permettre de trouver la cause et donc d'éliminer la cause du problème car ceux qui suivent mes vidéos ont compris que je m'intéresse à une vision holistique de l'être humain c'est à dire que je prends le corps humain dans son ensemble et non le problème de manière isolée et je vais vous dévoiler aujourd'hui quels sont les véritables responsables de ces symptômes et maladies je suis noémie nutrithérapeute par l'alimentation végétale spécialisée dans les problèmes digestifs la fibromyalgie ainsi que la détoxification du corps et donc aujourd'hui le sujet ce sont les peurs les rumeurs les croyances qui circulent autour du sucre et par conséquent autour des fruits abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait cliquez sur la petite cloche des notifications pour être au courant lorsque je sors mes vidéos le vendredi en temps normal et vous pouvez également me solliciter sur mon adresse mail que je laisse en description pour vous renseigner sur le programme d'accompagnement de 10 semaines avec suivi sur un an je prends 15 20 minutes pour discuter avec vous pour voir si ce programme d'accompagnement vous correspond et savoir si je peux vous aider alors aujourd'hui il y a des nombreux régimes à la mode qui préconise d'éliminer tous les apports en sucre en promettant votre rétablissement alors permettez moi de vous dire que à pratiquer une alimentation sans sucre je parle essentiellement là du sucre des fruits l'état votre état de santé va obligatoirement s'aggraver alors pour les personnes qui ont des résultats avec l'alimentation cétogénique paléolithique régime signalé etc je vous répondrai c'est normal parce que vous changer votre alimentation et vous allez bien souvent vers une alimentation plus saine mais ce n'est pas le fait d'enlever les sucres qui vous aide alors pourquoi parce que la pro la plupart des problèmes de santé sont provoqués par une alimentation non physiologique très riche en protéines et en graisse donc animal et végétal confondu sachant que la graisse reste de la graisse même si elle est végétale et soi-disant bonne donc de l'huile d'olive par exemple ça reste de la graisse et ça encrase votre foie c'est un autre sujet j'ai fait des vidéos que vous pourrez se trouver que vous par des problèmes de santé c'est la consommation des produits industriels transformés dont des sucres transformés qui sont nocifs pour la santé là on est d'accord les sucres blancs on nous allons le voir après les sucres industriels transformés sont mauvais pour la santé et nourrissent la l'école la candidose le cancer etc ça il ya aucun souci avec ça ensuite le grand un grand manque de glucose de sel minéraux de vitamines et d'antioxydants est un des facteurs qui va déclencher une maladie une surcharge de toxines et de métaux lourds la prise de médicaments une déshydratation chronique et certainement encore d'autres facteurs qui rentrent en compte alors nous sommes d'accord que si vous donnez le carburant le bon carburant optimal pour votre organisme le corps humain fonctionnerait à la perfection dites vous bien que si votre corps humain si votre corps est malade c'est que vous ne lui avez pas donné le bon carburant bien souvent durant des années lorsque le corps se retrouve encrassé et que votre foie se retrouve saturé immanquablement indéniablement indéniablement vous avez des symptômes et probablement une maladie qui va se déclarer et lorsqu'on a le corps encrassé et le foie saturé et que le taux de sucre augmente qu'on va manger beaucoup de sucre même celui des fruits le corps n'arrive tout simplement plus à le traiter alors ce n'est pas le sucre qui est responsable de ces symptômes le sucre est seulement là pour révéler qu'il y a un problème et c'est là qu'il y a une très grossière erreur qui est fait de la part de beaucoup de médecins c'est que tous les sucres sont mis dans le même panier donc lorsqu'une personne est malade on va lui dire d'arrêter les sucres même les fruits alors que ce n'est absolument pas le sucre des fruits qui va la rendre malade il y a même des médecins très qualifiés qui conseille aux personnes atteintes de candidose de diabète d'obésité de cancer ou encore de maladies cardiovasculaires de diminuer voire de bannir les sucres sans différencier les sucres industriels des sucres naturels c'est absolument dramatique pour l'organisme et c'est un conseil absolument en décalage avec avec la réalité avec ce qu'il faudrait mettre en place donc d'un côté nous avons laissé que les sucres industriels transformés raffinés que le corps ne reconnaît pas qui est une nourriture pour les virus et bactéries qui est bien souvent OGM donc je parle du sucre blanc blanc brun roux la cassonade le sirop d'agave le stevia les sucres issus de la betterave de la canne à sucre du maïs ou du riz tout cela sont potentiellement des sucres trafiqués par l'industrie qui sont nocifs pour la santé et qui vont nourrir votre maladie le sucre complet rapadura reste acceptable parce qu'il n'a pas été séparé de sa mélasse il reste du jus de sucre de canne qui reste assez naturel il reste acceptable malgré que si vous êtes très fortement malade c'est bien aussi de le mettre de côté et de privilégier le miel le sucre de coco également si vous si ça ne vous cause pas de soucis digestifs vous pouvez également en utiliser un petit peu donc nous avons donc d'un côté tous les sucres industriels transformés et de l'autre côté le sucre des fruits que rien ne remplacera car mère nature les a créés pour nous ils contiennent du glucose des protéines des acides gras de l'eau structurée vivante des minéraux des antioxydants des vitamines des phytonutriments et tous les autres composants que même la science n'a encore pas étudié et qui sont pourtant constitués qui sont qui sont dans ses fruits et qui nourrissent toutes les cellules de notre corps alors le miel brut est un aliment naturel qui est extrêmement riche et nourrissant et qui est antipathogène il est très actif c'est pour ça aussi qu'il va créer certaines réactions chez certaines personnes il va réveiller les virus et bactéries il va vouloir les tuer donc il y a des réactions alors cette vérité tant attendue est en train d'éclater au grand jour et il est temps de remettre les choses à leur place et de disculper les fruits de toute responsabilité peu importe de quoi vous souffrez ce sont les fruits qui vont vous aider à guérir que ce soit de diabète de candidose ou encore d'un cancer que vous n'arrivez pas à avancer posez vous la question combien d'apports en graisse quotidien avez vous dans votre alimentation savez vous que cette graisse épaissit votre sang nourrit les pathogènes empêche les cellules d'absorber le sucre qu'il ya dans votre sang vous a-t-on dit que le gras empêche votre organisme de fonctionner qu'incorrectement sature votre foie qui ne peut plus ni gérer ni stocker le glucose vous a-t-on dit que le gras empêche les cellules d'absorber le sucre vous a-t-on dit que vous deviez diminuer vos apports en produits animaux en huile en oléagineux et graisse de toutes sortes pour que votre foie puisse se détoxifier et que vous puissiez retrouver la santé et bien non bien souvent on ne vous a absolument pas parlé de tout ça depuis des décennies on veut vous faire croire que manger des produits animaux extrêmement gras avec des protéines extrêmement complexe à digérer est tout à fait normal et aujourd'hui on veut vous faire croire que c'est les fruits qui vous rendent malade et si cette phobie autour du sucre était comme beaucoup d'autres choses dans notre monde organisée et si une fois de plus les industriels tenterait de nous maintenir dans l'ignorance pour nous affaiblir nous empêcher de guérir et nous contrôler toujours un petit peu plus le responsable du diabète c'est le gras qui empêche l'assimilation du sucre ce qui nourrit le cancer c'est le gras et les mauvais sucres bien évidemment l'alimentation industrielle les métaux lourds les produits chimiques tout ça sont aussi des facteurs qui rentrent en cause l'obésité vient principalement d'un foie qui est saturé et bien souvent il est saturé avec du gras ce qui nourrit la candidose qui est au passage un champignon très bénéfique pour l'organisme et qui pose problème seulement quand il y a prolifération de candidats les candidats sont tout simplement là pour nous révéler qu'il y a des streptococques et lorsqu'il y a une invasion de streptococques le champignon va essayer de manger les streptococques et ce qui nourrit ce champignon c'est également le gras et les protéines complexes et ce qui épaissit le sang et entraîne des problèmes cardiaques c'est toujours le gras et ce n'est pas le sucre enfin ce n'est pas le sucre des fruits en tout cas nous sommes d'accord que le sucre industriel transformé ça ne reste pas un aliment santé alors l'alimentation grasse favorise le développement de tous les problèmes les prix les fruits vous soignent vous nettoie le corps vous hydrate vous apporte tout ce dont vous avez besoin il vous protège ils augmentent vos défenses immunitaires alors s'il vous plaît cessez d'avoir peur des fruits réconciliez vous avec les fruits et offrez à votre corps ce dont il a tant manqué durant des années si vous avez des symptômes en consommant des fruits c'est tout à fait normal et c'est même plutôt bon signe c'est tout simplement qu'ils agissent qu'ils vous nettoient et qu'ils réveillent les virus et bactéries qui sont dérangés par leur action voilà pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair et va vous réconcilier avec les fruits et peut-être vous aider à consommer un petit peu moins de gras et voir ce qui se passe dans votre corps à ce moment là merci de cliquer sur la petite sur le petit pouce bleu pour m'aider à répertorier mes vidéos à partager mes vidéos laissez moi vos commentaires et je tâcherai d'y répondre et j'espère que toutes ces informations vous êtes davantage à avancer dans votre santé je vous dis à très bientôt et je vous laisse tout le descriptif en dessous au revoir à très bientôt